L'année dernière, j'ai sorti trois vidéos qui sont devenues les plus importantes de ma chaîne. C'est pas celles qui sont les plus vues nécessairement, mais c'est celles qui vous ont le plus marqué. L'iceberg des traumas d'enfance de notre génération. On m'en parle très souvent comme une de mes meilleures séries de vidéos, on m'a vanné je ne sais pas combien de fois pour ma surutilisation du mot trauma. Bref, que ce soit en bien ou en mal, ça vous a énormément touché. Cette vidéo signe le retour des icebergs sur la chaîne, mais ce sera complètement différent. Vous allez comprendre pourquoi. Les traumas d'enfance, c'était un trip nostalgique qui se penchait notamment sur l'impact énorme qu'a eu internet sur ma génération. Si la vidéo a été efficace pour faire peur aux gens, particulièrement vers la fin, c'était principalement fun et nostalgique. Là, cet iceberg a un sujet complètement différent. A quel point connaissez-vous les tréfonds de YouTube ? Les parties les plus mystérieuses cachées du site ? A quel point est-ce que vous les connaissez réellement ? C'est vrai, c'est une vraie question. Le site, on l'utilise très régulièrement. Il y a plus de 2 milliards de personnes qui se connectent par mois sur le site. Ce serait intéressant quand même de savoir qu'est-ce qui se cache à l'intérieur dans ces parts qui font le plus peur, ces parts qui sont les plus cachées et les moins accessibles aux non-initiés. Aujourd'hui, je vais vous plonger dans les profondeurs de YouTube et dans les faces les plus cachées du site. Et le tout va se faire dans la forme d'un iceberg même. Pour ceux qui ne le savent pas, les mêmes icebergs, c'est un format très populaire pour jauger votre connaissance d'un domaine en particulier. Il se présente comme une image avec un iceberg où on peut voir sa face visible et ensuite sa face cachée et de plus en plus les profondeurs de l'océan. Sur cet iceberg, on va placer des petites phrases, des petits mots-clés qui représentent chacune les facettes d'un même sujet. Et plus on descend vers les profondeurs de l'iceberg, plus les sujets en question sont obscurs et méconnus. Et là, c'est un truc qui est très important. Beaucoup de gens ont assimilé la profondeur d'un sujet avec à quel point celui-ci était violent. En réalité, la majorité du temps, avec un iceberg même, plus on descend, plus c'est méconnu. Plus peu de gens le connaissent. Ici, j'ai fait un sorte de mix des deux valeurs. Plus on descend, plus les sujets seront extrêmes et méconnus. Parfois, il y aura des trucs un peu plus connus dans les phrases les plus basses de l'iceberg, mais qui sont extrêmement violents. Mais ça, on le verra quand on sera dans la troisième partie. Dans cette série de vidéos, je vais vous plonger dans les profondeurs de YouTube. Vous parlez d'anecdotes sur le site, de mystères encore irrésolus, de chaînes étranges et controversées, ainsi que de vidéos dont l'explication n'a jamais été trouvée. Si dans l'iceberg des traumages vous parlez de choses que vous avez vu durant votre enfance, ici les sujets sont susceptibles de toucher tout le monde. Donc je mets un gros avertissement pour les trois parties. On va parler de tout ce qui peut marquer les gens. Absolument tout. Si les premières parties, le ciel et la surface, seront très simples et contiendront très souvent des sujets qui ne font pas peur, juste des anecdotes marrantes comme la disparition des annotations sur le site par exemple, plus on va descendre, plus on va rencontrer des choses très violentes et qui peuvent marquer beaucoup. Plus on va descendre dans les strates de l'iceberg, moins vous risquez de connaître les sujets. Et vers la fin, on parle de sujets qui n'ont été vus que par certaines centaines de personnes. Donc je pense qu'il y a très peu de chance que vous ne découvriez pas un seul truc durant ces trois parties. Je préface tout ça en disant que ce ne sera pas parfait, le classement n'est pas tout le temps le plus cohérent. L'objectif, c'est aussi d'avoir des vidéos bien rythmées, pas forcément d'avoir la descente la plus graduelle du monde. On s'en fout. Aussi, il n'y aura presque aucun doublon entre cet iceberg et les sujets que j'ai pu présenter dans le passé sur ma chaîne. Comme ça, c'est placé. Et enfin, avant de commencer, je vous promets, c'est la dernière digression. Dans le dernier iceberg, j'avais fait un système de badge qui apparaissait dans le coin de la vidéo. Je crois là-bas. Je crois. J'ai décidé de remettre les badges, mais cette fois-ci différemment. L'absence de badge signifiera que je ne connaissais pas le sujet avant de commencer cette vidéo. Celui-ci signifiera que je connaissais le sujet mais que celui-ci ne m'a pas marqué. Celui-ci signifiera que je connaissais le sujet et qu'il m'a marqué positivement. C'est-à-dire qu'il m'a inspiré pour des trucs, qu'il m'a donné de la créativité ou alors que ça a inspiré le site de manière positive. Et enfin, évidemment, vous imaginez l'impact négatif. Que ce c'est une image que je ne peux pas m'enlever de l'esprit ou juste un truc qui était juste négatif et dégueulasse pour la plateforme. Voilà comment on va utiliser les badges cette fois-ci. Et ainsi, on peut commencer avec la première strata de l'iceberg, la plus courte de toutes. En effet, il n'y a que huit sujets dessus. Le ciel. On va commencer donc notre tombée dans les profondeurs de YouTube avec la partie la plus évidente. Cette partie sert de base avec quelques événements et quelques communautés et groupes de sujets qui sont massifs et que je ne pouvais pas passer sous silence. Mais néanmoins ceux-ci, si vous utilisez régulièrement le site, vous devez normalement les connaître tous. Et donc, très naturellement, la première entrée de cette partie sera la création de YouTube en 2005. YouTube a été créé par trois anciens employés de PayPal, Steve Chen, Chadderley et Jawed Karim. On reviendra plus tard dans l'iceberg sur la raison numéro 1 qui a inspiré la création du site, car c'est pas vraiment ce à quoi on peut s'attendre. Mais à la base, YouTube était censé être un site de rencontre orienté sur les vidéos. Ils ont commencé à faire des annonces sur Craigslist pour que de jolies meufs fassent des vidéos pour le site, et ils ont abandonné l'idée du site quand ils se sont rendu compte qu'aucune meuf ne répondait. Donc ils ont décidé de changer d'objectif, celui qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire subvenir au besoin d'avoir une plateforme de partage et d'hébergement de vidéos qui soit fluide avec un encodeur de qualité. En février 2005, le site youtube.com est activé et le 23 avril 2005, la première vidéo de YouTube sera créée, c'est-à-dire Miette de Zoo. Miette de Zoo, c'est juste une vidéo de 19 secondes où on peut voir l'un des fondateurs de YouTube, Jawed Karim, au zoo de San Diego. Dans ces vidéos, il explique juste une seule chose, le fait que c'est marrant que les éléphants aient une longue trompe. C'est tout. La manière de le présenter est aussi un peu plus rigolote, mais concrètement, c'est juste ça. Mais en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. De base, la première vidéo de YouTube se devait de représenter la vision des fondateurs pour son futur. En réalité, il voyait en YouTube l'essor de vidéos de moins d'une minute, faites par des gens lambda avec des sujets lambda, mais qui deviendraient quand même virales. Mais par contre, ce que je trouve fou, c'est que la vidéo va pas revenir une fois dans l'iceberg, pas deux fois, mais bel et bien trois fois en comptant cette entrée-là. Parce que, évidemment, il s'est passé beaucoup de choses autour de cette vidéo complètement iconique du site. YouTube horreur et commu creepypasta fr. Ça va être un moyen pour moi de rendre hommage à cette communauté dont je fais partie et la communauté creepypasta dont j'ai fait partie, qui ont quand même vachement marqué le site. D'abord, évidemment, il y avait fut un temps la communauté creepypasta française. C'était un sacré truc à l'époque, en 2014-2015. Il y avait les old school, on brise, c'était Vieto Von Creepypasta. Puis ensuite, il y a eu Pourquoi Avoir Peur. Puis il y a eu Requiem, qui fait encore du contenu, je crois, sur la chaîne Requiem.exe. Il y avait aussi Space Star et plein d'autres moins connus, plein de noms qui ont forgé le début de ma chaîne YouTube. C'était une époque où on pouvait lire une histoire qui n'avait pas été écrite par nous, qui ne nous appartenait pas, traduite par quelqu'un de pas crédité avec un micro douteux et un slideshow d'image. Et pourtant, tout le monde dans le processus était OK et les gens regardaient ça quand même. Et en vrai, je trouve que c'était une vibe particulièrement positive. Il y avait un côté un peu histoire racontée auprès du feu où personne n'avait d'histoire qui leur appartenait. Je me souviens aussi que cette communauté, comme j'en ai fait partie, étant donné que j'étais un YouTuber creepypasta à la base, il se passait beaucoup de trucs chelous dedans et je n'ai pas forcément trop développé parce que je n'ai pas envie et c'est mes expériences personnelles. Mais je dirais simplement qu'il y avait quand même beaucoup de personnes très adultes qui côtoyaient des gens très mineurs tout le temps. Mais aujourd'hui, le contenu horreur sur YouTube a évolué, vous le savez vous-même. Il y a des chaînes dédiées, entre le True Crime, Victoria Charlton, Sonia Liu, tout ça. Mais aussi des chaînes horreurs qui, comme moi, parlent de bizarreries de tous types, surtout orientées Internet, genre Envy ou Paradoxe. Il y a aussi plein de YouTubers qui se sont mis à parler d'horreur sans forcément dédier leur chaîne entièrement à ça. Je pense notamment à Squeezie. Et évidemment, il y a les grosses chaînes YouTube anglophones, Nextbox, Car Theater, Inboit, Nightmind, Nick Roly plus récemment. Bref, le YouTube horreur est une part intégrante des très fonds de YouTube, mais évidemment, c'est beaucoup trop vaste et connu pour être plus profond. YouTubeurs accusés. Je vous promets, on n'a encore que quelques sujets vagues et bateaux avant de tomber vraiment sur des cas précis et intéressants. Vous le savez comme moi, les YouTubers accusés de p****, d'agression sexuelle et autres types de scandales violents, c'est devenu de plus en plus régulier depuis quelques années. Non pas forcément qu'ils se sont décuplés, mais que la parole semble se libérer au fur et à mesure du temps. Concrètement, il y a définitivement un problème dans les métiers d'influence, avec les mauvais comportements sexuels et les relations de pouvoir inégales. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation très compliquée où des tonnes de YouTubers très appréciés par le public sont en réalité des gens très dangereux avec preuve à l'appui, mais on ne peut strictement rien faire. Pourquoi les YouTubers ne balancent pas non alors qu'ils savent le truc un ou deux ans avant ? Tout simplement pour ne pas gêner l'enquête de police, c'est simplement parce que c'est pas notre rôle de faire ça, c'est aux victimes de choisir le moment idéal pour le faire. Bref, je voulais mettre ça là car je vais pas trop parler de car on court dans la suite de l'iceberg, surtout des trucs français récents. Mais vous avez mentionné je ne sais pas combien de fois ce sujet quand j'ai posé la question sur Twitter, donc je me sentais obligé d'en parler ici, bien qu'on parlera énormément de certains de ces cas plus en détail dans la suite de l'iceberg. ElsaGate. Un des seuls sujets qui va être un doublon avec le précédent Iceberg, l'ElsaGate est un des plus grands scandales impliquant YouTube. Le scandale a éclaté en 2016 lorsque des YouTubers ont commencé à noter l'état désastreux du divertissement pour très jeunes enfants sur YouTube. Des fleuves entiers de vidéos au titre bordélique, surabusant de tags, dans l'objectif que les jeunes cliquent dessus et se retrouvent devant du contenu OSEF, mais qui a au moins à donner une vue. Ça crée une sorte de bruit blanc de contenu pour enfants. Mais surtout, l'ElsaGate s'est penché sur une partie de ce contenu qui possède des thèmes et des mises en scène extrêmement inappropriées. On parle de références évidentes au sexe, aux drogues, à des choses vraiment que les enfants ne doivent pas regarder, aux agressions, aux violences domestiques. Mais il y a également des fétichismes précis avec des focus sur les fluides corporelles, les excréments, la grossesse. L'idée d'une partie de la communauté enquêtant sur l'ElsaGate serait que des groupes auraient essayé d'infiltrer le contenu pour enfants de YouTube pour créer une génération de gosses psychologiquement programmés à penser que des relations abusives de pouvoir et des fétichismes sexuels extrêmes imposés sont parfaitement normaux afin de permettre à des gens d'abuser d'enfants plus facilement. Évidemment, c'est aller un peu loin dans la théorie du complot, mais il y a des raisons pour lesquelles les gens pensent ça et on en parlera beaucoup plus tard dans l'iceberg. On retrouve également des trucs qui vont plus loin encore avec la théorie selon laquelle l'étrange focus sur les seringues et les aiguilles dans ces vidéos serait un moyen d'habituer les enfants à leur vision afin de plus facilement les droguer. C'est abominable et certaines personnes ont trouvé des séries de commentaires cryptiques qui, si traduit, contiendraient des allusions à du trafic humain. On parlera brièvement de l'ElsaGate un peu plus tard quand on parlera des adpocalypse, mais vraiment ça a changé presque tout sur le site avec un autre scandale dont on va parler un peu plus tard. Vidéo creepy classique du net. Sans la moindre transition, j'aimerais faire cette catégorie pour mentionner toutes les vidéos classiques d'horreur du net que j'ai déjà mentionné je ne sais pas combien de fois sur ma chaîne. Des vidéos qui n'ont pas vraiment de sens particulier, autre que de faire peur, ou alors si elles ont une explication, c'est un bail compliqué dont j'ai déjà parlé. Des vidéos comme Blankroom Soup, I Feel Fantastic, Obey the Walrus. On en a déjà parlé plus tôt, mais je voulais le mettre dans l'iceberg, comme ça c'est écrit Cartoon 3D étrange. Ça aussi vous l'avez probablement vu et je le mets rapidement parce que ça fait pas spécialement peur mais on m'a énormément demandé d'en parler quand j'ai mentionné ça sur Twitter. Il y a tout un genre de vidéo qui était notamment très populaire il y a cinq ans, qui étaient en gros des animations en 3D, souvent mettant des personnages d'animations connus en scène, qui sont volontairement très mal faits, toujours réalisés de manière volontairement catastrophique, avec des ambiances souvent semi-pesantes et intentionnellement gênantes. C'est des vidéos franchement drôles mais parfois ça peut devenir vraiment bizarre. Vous connaissez probablement quelques créateurs connus, Pam Tree ou Really 3D. C'est une sorte de petit rabbit hole de création chelou, c'est intéressant mais pas grand chose de plus à dire. Et enfin déjà le dernier sujet de cette partie de l'iceberg, Logan Paul S***** Forest. Je vais pas forcément aller dans les détails, vous le savez vous même, Logan Paul qui filme un vlog au Japon dans la forêt d'Aokigahara qui tombe sur un cadavre et qui se décide de le filmer en rigolant à côté. Cette image de Logan Paul qui rigole en voyant un cadavre dans une forêt est l'image qui représente aujourd'hui les youtubeurs. Qu'on le veuille ou non, c'est l'image médiatique que les youtubeurs ont. C'est le scandale selon moi qui coupe youtube en deux parties avec l'avant et l'après et vraiment c'était un des événements les plus importants à l'époque. Sur ce on a terminé avec le ciel, on va pouvoir commencer à rentrer dans les choses intéressantes avec la surface de l'iceberg. Si vous connaissez tous ces sujets, vous êtes quelqu'un qui s'intéresse un peu à la partie étrange et horreur d'internet. Vous n'êtes pas juste un utilisateur régulier qui ne regarde pas forcément ce genre de truc, vous êtes vraiment quelqu'un qui s'y intéresse un peu. Cyriac. Cyriac Harris, connu sous le nom de Cyriac ou encore Mutated Monty, est le nom d'un artiste animateur indépendant très célèbre sur youtube. Il a commencé en 2004 en étant très actif sur le forum bêta sur lequel il réalisait beaucoup de gifs surréalistes très chelous mais qui ont eu beaucoup de succès et il est devenu encore plus célèbre quand il a rejoint youtube et qu'il a posté ses animations étranges mais extrêmement connues qui montraient des animaux déformés se rejoignant pour créer d'autres structures et le tout est assez bizarre, parfois assez cauchemardesque et c'est vraiment à chaque fois très bien réussi. Il réalise ses animations avec After Effects et il compose ses propres musiques sur Eiffel Studio. Il est devenu tellement connu que sa vidéo, bah, possède plus de 100 millions de vues et que sa vidéo Cows and Cows and Cows a été utilisée sans son accord comme matériau de base par McDo pour faire une pub parce que Cyriac n'était pas content qu'on ne le contacte pas ni le rémunère. Aujourd'hui, il a bossé avec la télé de nombreuses fois et ses vidéos sont devenues cultes au point que vous me l'avez envoyé énormément quand je vous ai demandé et que vous m'en avez voulu de ne pas l'avoir mis dans l'iceberg des traumas. Le voici, continuons. Le mystère des internets. J'en ai déjà parlé dans l'iceberg des traumas et je vais en reparler ici vite fait. Le mystère des internets est la tentative d'ARG francophone la plus connue à ce jour. L'origine de ce mystère est Antoine Daniel qui dans ses vidéos Wet The Cut à l'époque a commencé à mettre des images subliminales de l'être qui au bout d'un moment a donné cette série de caractères qui menaient à différentes vidéos bizarres, notamment une vidéo du nom de « Comment être heureux » de la chaîne Vidévo Productions. Bonjour, aujourd'hui nous allons répondre à cette question « Comment être heureux ? » Va te promener dans la campagne. Tu seras seul dans la campagne. Cette vidéo était méga bizarre et elle menait, de par cette image, à une chaîne du nom de Moraz Copetla, qui contenait elle aussi de nombreuses autres vidéos étranges avec à l'intérieur des enregistrements de la voix d'Antoine Daniel. D'où j'y suis ? Mais qui ça peut bien être ? Allo ? Quelques temps après, une autre image subliminale apparut dans une vidéo d'Antoine Daniel donnant une date. A cette date, un compte Twitter et YouTube furent créés du nom de Stingray Transmission, chaîne qui postera des vidéos très étranges et parfois très stressantes. Il n'y a pas eu d'avancée depuis un long moment et il est certain que le mystère a été abandonné. Néanmoins, malgré de nombreuses erreurs de la part d'Antoine sur comment vraiment organiser un ARG de cette ampleur avec autant de public potentiel, par exemple ne pas donner directement après l'annonce de la dernière lettre un contenu que les gens pouvaient chercher, ce qui a permis au créateur de la chaîne Vidévo Production, aujourd'hui le détenteur de la chaîne Télécrayon, d'infiltrer le mystère et de faire croire pendant très longtemps qu'il en faisait partie, ou encore, autre erreur, ne pas donner très vite de limites quant au champ de recherche, ce qui a amené à des proches d'Antoine Daniel de se faire harceler, et aussi à des contenus très anciens de YouTube d'être trouvé contre sa volonté. Bref, malgré tout ça, bah ce mystère il avait une atmosphère vraiment différente, que très peu ont pu avoir sur Internet, et il a vraiment marqué les gens. Et qu'est-ce que j'aimerais qu'Antoine s'y remette ? Bug des 301 vues. Sans la moindre transition, ça va être le cas tout le temps, on va passer du coq à l'âne de sujets vraiment flippants à juste des anecdotes du site, tout le temps. Le bug des 301 vues, c'est un très vieux bug de YouTube, aujourd'hui patché, où toutes les vidéos, sans exception lorsqu'elles atteignaient 300 vues, voyaient leur compteur de vues bloqué dès qu'une vue supplémentaire était rajoutée, le temps que le site vérifie si ces vues étaient des robots ou des humains. Y'a pas plus de choses à dire sur le sujet, voilà, c'était un truc qui est arrivé, et qui marquait tellement les gens à l'époque que Cyprien a fait une vidéo sur le sujet. D'ailleurs la première chaîne qui a expliqué concrètement ce qui se passait, c'est la chaîne de Numberfile, et YouTube a de manière permanente bloqué cette vidéo à 301 vues. Rien de plus, je trouve cette anecdote assez drôle. Christian. Alors encore une fois, zéro transition, parlons brièvement d'un sujet qu'on traitera un de ces quatre, peut-être plus en détail. Laissez-moi vous présenter Christian, l'alias de, et c'est pas une blague, la personne la plus documentée de l'histoire d'Internet. Et peut-être même de l'histoire du monde. C'est pas une blague. Y'a un YouTuber du nom de GenoSamuel qui essaye d'expliquer sa vie, dans une série de vidéos encore à ce jour inachevée du nom de Christian A Comprehensive Story. Et cette série de vidéos compte aujourd'hui, alors que j'écris ces lignes, 65 parties d'une durée moyenne de 45 minutes. Alors, Christian ou Christine Weston Chandler est une femme de 40 ans, qui s'est fait connaître au début des années 2000 sur internet, grâce à son incroyable webcomique du nom de Sonichu, commencée en 2007. Une fusion évidente de Sonic et Pikachu. Et elle s'est également fait connaître par le fait qu'elle était vraiment désespérée à trouver l'amour. Ce qui faisait notamment qu'elle se tenait assise sur une chaise pendant des heures, en tenant une pourcarte avec écrit qu'elle cherchait une partenaire célibataire, ce qui l'a amené plusieurs fois à se faire arrêter par la police, qui pensait qu'elle cherchait une prostituée. A partir du moment où elle a été découverte par Encyclopedia Dramatica, 4chan et Kiwi Femme, trois communautés qui à l'époque et encore aujourd'hui étaient quand même sacrément hostiles et violentes, elle s'est faite troller dans tous les sens. Et comme elle répondait à chaque fois, les gens ont continué en boucle. Elle va commencer à partager sa vie massivement de manière diverse et variée, répondant à chaque troll et se faisant traîner dans tous les sens. Et là, sa vie a commencé à être divisée par les historiens d'internet en ce qu'ils appellent des sagas, des périodes de la vie de Chris qui sont significatives, car elle détermine ses obsessions et fixations du moment. Chris se faisait 4 fiches tout le temps, c'est-à-dire que des trolls se déguisaient en profils de femmes qui voulaient absolument coucher avec Chris Chan, et elle tombait à chaque fois dans le panneau. Et à chaque fois, ses prétendantes mystères lui demandaient de faire des trucs aberrants qu'elle faisait. À chaque fois. Mais il y a aussi des trucs vraiment affreux qui se sont passés. Des gens s'y attendaient étant donné que visiblement toutes les meufs qui passaient à côté d'elle finissaient par recevoir des remarques insistantes et des contacts physiques inappropriés. Mais en 2021, une information commença à tourner que Chris aurait abusé sexuellement de sa mère, atteint de sévère démence. La source, un odieux de Chris Chan l'avouant au téléphone. Elle a été arrêtée par la police le 1er août 2021. Je suis allé hyper vite sur ce sujet, mais la vie de Chris Chan c'est un bordel. C'est une personne assez abominable. Mais ce que je trouve fascinant, c'est le niveau de documentation autour de Chris. Le nombre d'images, de documents, de scans de trucs de sa petite enfance. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça va loin. Et ce personnage a impacté internet d'une manière indélébile. Momo Challenge En 2016, une image commence à se propager sur internet. Un visage déformé d'une femme aux yeux globuleux, au sourire long et fendu dans son visage et aux longs cheveux noirs. L'image commence à tourner un peu partout sur l'internet hispanique, comme, à la base, une image choc. Lentement, elle prend le nom de Momo et une légende se construit autour d'elle. Une légende qui dirait que si on la contacte sur Whatsapp, celle-ci enverrait des messages hyper bizarres, harcèlerait les personnes qui l'auraient contacté, et donnerait des images gores en réponse. Tout va prendre un tournant en juillet 2018, quand, en deux jours, une série d'événements va propulser Momo dans le monde occidental. D'abord, l'image est partagée sur le subreddit aircreepy, et obtient des milliers d'upvotes. Le même jour, un youtuber du nom de L. Deadpool fait une vidéo où il essaye d'appeler un numéro réputé comme étant un numéro du Momo Challenge. Puis le lendemain, le 11 juillet, Rainbot, youtubers or anglophones, poste une vidéo au sujet de Momo, du nom de The Momo Situation, parlant de la rumeur autour des numéros Whatsapp, et notamment des supposés jeux glauques et dangereux qui y seraient liés. À ce moment, personne ne comprend d'où ça vient, ça va vraiment un peu trop vite, et ça va causer ce qu'on appelle une panique morale, un concept qui va revenir très régulièrement. C'est-à-dire qu'en moins de deux semaines, quelques t*** de jeunes adolescentes seront reportés dans des articles, et l'inclusion de leur téléphone de discussion avec des numéros associés à la légende du challenge Momo va causer une panique générale. Whatsapp va réagir, les autorités des pays en question vont réagir, et ça va créer énormément de conséquences qui n'étaient pas du tout prévues à la base. Il va commencer à avoir une sorte de chasse aux sorcières, des numéros de Momo Challenge, réputés à présent, de faire des jeux de t*** dirigés vers les jeunes à l'aide de piratages et d'intimidations diverses. En même temps, Momo a commencé à apparaître dans des vidéos de l'ElsaGate, donc déjà ça faisait pas vraiment une très bonne combinaison, et c'est allé tellement loin que Kim Kardashian a fait une story en 2019 pour demander à YouTube d'agir au sujet du challenge en question. C'est allé vraiment trop loin, pour rien de spécial. En vrai, je suis de mauvaise langue, il y a eu vraiment des mini-menaces, du harcèlement, il y en a eu, voilà, avec les numéros de téléphone, mais strictement aucun s*** n'a pu être lié au Momo Challenge par aucune autorité compétente d'aucun pays. Presque aucun des numéros de téléphone ne marchait vraiment, et en réalité, c'est juste le schéma classique d'une panique morale causée par la méconnaissance des médias traditionnels de la culture d'Internet. Mais j'aimerais quand même parler d'un truc, cette image. C'est quoi cette image en fait ? L'image, c'est en fait une version croppée d'une photo d'une statue de l'artiste Keisuke Aizo, aussi connu sous le nom d'Aizawa. La sculpture s'appelle Mother Bird, soit la mère oiseau, et est une sorte de fusion entre une meuf et un poulet. En 2019, il a été interviewé par The Sun pour parler simplement de tout ce qui s'est passé autour de sa création et comment ça l'a impacté, et il a avoué qu'il se sentait mal d'avoir inconsciemment créé un jeu de harcèlement sur Internet et qu'il regrettait. Il a également avoué que la statue avait commencé à pourrir, et que du coup, il l'avait jeté à la poubelle. Cette entrée de l'iceberg fait référence à la mode, aujourd'hui un peu révolue, des vidéos YouTube dites maudites. J'en avais parlé dans un Findings, mais des trucs comme Obey the Walrus, la pub Kleenex japonaise, The Peanut Vendor, ou plus récemment une vidéo qui a énormément tourné sur TikTok, cette vidéo qui serait faite pour attirer les cauchemars. Ces vidéos, évidemment, bah elles ne marchent pas, mais elles ont énormément tourné, notamment à une période qui se situerait autour de 2010 et 2016. Y'a pas grand chose de plus à dire, c'est une niche de YouTube parmi tant d'autres, mais qui elle, a eu beaucoup de retentissement un peu mainstream. On parlera de vidéos maudites plus précises dont j'ai jamais parlé un peu plus tard dans l'iceberg, soit parce qu'elles sont ridicules, soit parce qu'il y a des petites anecdotes rigolotes avec. 2020 Vision. En 2020, vers la fin de l'année, des gens ont trouvé une chaîne YouTube assez sombre. Cette chaîne cantonait une vidéo pour chaque célébrité décédée en 2020 avec la date de mort en vidéo. Alors dit comme ça, c'est juste un concept un peu morbide, une sorte de cimetière virtuel un peu de mauvais goût, mais ce qui a énormément intrigué les gens, c'est pourquoi les vidéos dataient toutes de 2017. Quiconque serait derrière la chaîne aurait réussi à prédire la mort de strictement toutes les célébrités décédées cette année, 3 ans auparavant. Encore plus étrange, le créateur de la chaîne commençait à poster des messages sur Twitter indiquant qu'il essayait de créer une secte de la mort avec des liens vers un Discord. Certains ont cru que c'était une sorte de truc paranormal, une sorte de forme de voyance, et que cette secte était legit. Sauf que non, il y a une explication très simple au truc. Le 6 juin 2021, une vidéo fut postée pour la première fois depuis des années sur la chaîne de 2020Vision. La vidéo s'appelait Face Reveal. Elle linkait à une vidéo sur une autre chaîne, du nom de Weird Side, qui est en fait le créateur de la chaîne. L'explication est assez intéressante. En gros, en 2017, il a téléchargé une liste de toutes les célébrités vivantes possédant une page Wikipédia, et a créé un script qui a posté pour chaque célébrité une vidéo avec le nom de la célébrité, puis au-dessus le symbole de la chaîne, puis il fait ouvrir l'œil pour chaque mois de l'année, puis ensuite pour chaque chiffre de 1 à 31. L'intégralité de ses vidéos, on parle de milliers de vidéos, soyons clairs, ont été ensuite mis en privé. Ensuite, au fur et à mesure de 2020, il a suivi toutes les morts de célébrités. Et à chaque fois que ça arrivait, il utilisait l'outil, l'application de montage de YouTube pour sélectionner un mois, puis un chiffre de 1 à 31, formant donc la date de la mort. A la fin de l'année 2020, il a mis ses vidéos en public, excepté celles des célébrités non décédées. Et beaucoup, beaucoup de gens sont tombés dans le panneau. Et le délire autour de la secte de la mort, en réalité, c'était juste pour démarrer un ARG avec une suite d'énigmes sur un site internet et un lien Discord. C'était assez intéressant, plutôt pas mal, mais rien de très fou quoi. Au début, je trouvais ça quand même assez de mauvais goût de capitaliser sur la mort de célébrités en faisant semblant de pouvoir les prévoir, mais le gars a expliqué par la suite que c'était un commentaire sur les réseaux sociaux et les fake news. Il explique en gros le danger de YouTube, c'est de ne pas montrer quand une vidéo a été modifiée après coup avec l'application de YouTube. Parce que ça peut amener à ce genre de désinformation sévère et créer des fake news et donner l'impression qu'on fait des choses paranormales alors qu'en réalité pas du tout. C'est d'ailleurs pour ça que Twitter ne fait pas de boutons modifiés et qu'il n'y en aura jamais sur le site. 009 Sound System Audio Swap Music. Au début de YouTube, il y avait un système qui s'appelait l'Audio Swap. En gros, entre 2006 et 2009, après le rachat de YouTube par Google, il y a eu les vrais premiers questionnements autour des droits d'auteur et de YouTube. Les gens postaient des vidéos dont la bande son était des morceaux complètement copyrightés et YouTube ne savait pas quoi faire. Du coup, quand un ayant droit leur demandait, il supprimait la vidéo. Evidemment, ça n'a pas plu aux créateurs de l'époque qui voulaient quand même garder leurs vidéos, même s'il y avait des trucs copyrightés dessus. Du coup, YouTube a proposé une alternative. Il enlevait le son de la vidéo entièrement, que l'on pouvait ensuite remplacer par une musique dans une librairie assez extensive. On trouvait des morceaux d'Evanescence que vous avez forcément entendus dans des AMV pourris. Il y avait également Let the Bodies the Floor. Mais surtout, il y avait l'icône musicale des tutoriels catastrophiques sans micro où on décrivait comment pirater un logiciel en s'exprimant très lentement dans un bloc note. 009 Sound System Dreamscape Ce morceau est le plus iconique et a été utilisé, je ne sais pas combien de fois, par des créateurs. Ça me fume encore aujourd'hui à quel point il représente une partie spécifique de YouTube entre 2008 et 2010 précisément. Maintenant, pourquoi tout le monde utilisait ce morceau ? Parce que voilà, il n'est pas fou du tout, il est même plutôt nul. Et bien, c'est tout simple. C'est le premier morceau qui apparaissait dans la liste de AudioSwap. Donc les gens avaient la flemme de chercher, ils ont mis celui-là, ils voyaient que ça sonnait plutôt sympa, ils l'ont mis. My Snowboarding Skills. Pour continuer sur le vieux YouTube, si Miya Dezu est la première vidéo de YouTube, quelle est la deuxième vidéo qui a jamais été postée sur YouTube ? Et bien, la deuxième plus vieille vidéo de YouTube a été postée le même jour, c'est-à-dire le 24 avril 2005 et s'intitule My Snowboarding Skills, ce qui signifie mes talents de snowboardeurs. Voyons donc ces talents de snowboardeurs. Impressionnant. La chaîne qu'il a postée s'intitule brièvement MW, soit Matt Michael Wright. Peu essu à propos de ce gars, apparemment il a fait une deuxième vidéo intitulée My Tubing Skills en septembre 2005, tout aussi impressionnante, mais il l'a supprimée plus tard pour des raisons qui n'ont jamais été spécifiées. Néanmoins, cette vidéo est importante pour une seule raison. Il s'agit de la première vidéo de YouTube qui n'a pas été créée par un employé, et pour cette raison il s'agit d'une pièce importante de l'histoire du site, mais, encore une fois, pas grand chose de plus à dire. Pub étrange. Un des terriers de lapins les plus fascinants de l'histoire de YouTube, c'est les pubs qui passent après et pendant une vidéo. Il y a eu plusieurs cas dans l'histoire du site où des pubs hyper bizarres ont été acceptées par le programme AdSense qui permet son partage. On parle de pubs qui ont été acceptées, que l'on ne pouvait pas skipper, qui par exemple pouvait durer une heure, mais aussi des pubs qui seraient des films entiers copyrightés, ou parfois juste des chaînes YouTube qui faisaient leurs pubs tout en étant les trucs les plus étranges qu'on puisse croiser, comme le dénommé Dr. Ish qui fait des vidéos définitivement ultra chelou, ou plein d'autres qui se sont fait connaître grâce à ce système Justin Why et autres commenteurs. Justin Why, c'est une chaîne qui possède plus de 800 000 abonnés, et qui n'a jamais posté une seule vidéo. Comment a-t-il fait ? Et bien fut un temps, il était dans les commentaires d'une quantité anormalement grande de vidéos, et il amassait à chaque commentaire une quantité incroyable de likes et de réponses l'insultant. Il était partout postant des commentaires parfois drôles, parfois pas, toujours en lien avec la vidéo ou la communauté du youtubeur sous la vidéo duquel il commentait. Beaucoup ont commencé à l'époque à spéculer qu'il serait un bot, ou alors que son compte serait dirigé par plusieurs personnes en même temps, mais depuis des réponses ont été données sur ce personnage. Il passait quelques heures par jour sur YouTube à commenter sans forcément les regarder toutes les vidéos qui avaient un peu de succès qu'il croisait, et juste les choses se sont faites comme ça. Justin Why est seul à faire ça, et j'aurais pu dire qu'il n'avait clairement pas de vie si sa chaîne ne possédait pas autant de succès. Encore aujourd'hui, on le croise encore sous plusieurs vidéos, même si sa présence a grandement diminué avec le temps, et on ne sait toujours pas le nom ou le visage de Justin. Il y avait également beaucoup de contes qui étaient basés sur l'univers de Justin Why de gens qui faisaient des blagues, le frère de Justin Why, le père de Justin Why, ce genre de choses. Il existe aujourd'hui d'autres commenteurs de masse, mais ils sont dirigés soit par des bots, soit par des groupes anormalement grandes personnes, et on les reconnaît au fait qu'ils utilisent presque tous l'icône de la chaîne de MrBeast pour attirer l'oeil. C'est assez naze, je trouve, là où la chaîne de Justin Why a clairement une identité et fait partie du paysage culturel de YouTube aujourd'hui. Playlists connues. Toujours et encore dans les sujets vagues, mais qui sont quand même intéressants et un peu méconnus sur YouTube, il existe pas mal de playlists qui sont très connues, qui à un moment ont été poussées par l'algorithme de YouTube. Aujourd'hui, elles sont moins reconnues, mais vous avez forcément dû voir à une période passer la playlist Important Videos à l'origine de l'essor d'une tonne de shitposts aujourd'hui classique de YouTube, ou alors la playlist Instant Regret Clicking This Playlist qui est concrètement une version plus répétitive et chiante de la précédente. Je voulais le mettre ici car pareil, ça a forgé la culture de YouTube, juste y'a pas grand chose de plus à dire sur le sujet. Sam Pepper et Prank Abusive. Autre truc qui malheureusement fait partie intégrante de la culture de YouTube, c'est les pranks et autres caméras cachées. Inutile de vous dire que c'est un des gens les plus surutilisés de la plateforme et qui a mené à un nombre tellement élevé de controverses, surtout autour de la période 2015 à 2017. On trouve notamment aujourd'hui beaucoup de noms connus, de gens qui ont fait des fausses pranks, des camarades cachés bidons, vous en connaissez forcément si vous suivez des chaînes comme Maxella. Néanmoins y'a un cas de prankeur aux Etats-Unis qui a marqué le site à jamais et qui a tracé une sorte de ligne imaginaire entre l'âge d'or des pranks et la saturation. C'est le cas du YouTubeur Sam Pepper, aujourd'hui détesté viscéralement par tout le monde. Il a toujours voulu dépasser les limites de ce qui était considéré comme acceptable à l'époque. D'abord y'a eu son premier gros scandale, un prank où concrètement il harcèle sexuellement des meufs en leur touchant les fesses qui sera prouvé comme étant une mise en scène plus tard mais bon, le simple fait d'avoir mis en scène ça c'est vraiment de très mauvais goût. Puis il a doublé sur la controverse quand il a posté la fameuse prank où il kidnappe son meilleur pote, également confirmé comme fake. mais c'était le moment où les gens se sont dit que ça c'était plus une petite farce en caméra cachée toute inoffensive. pour les gens ça bah c'était trop et ça a causé une sorte de pic dans la violence des pranks sur YouTube et la déflation générale de la popularité du genre au cours des années. Sam Pepper aujourd'hui reste proche des controverses en créant certains des contenus les plus nazes qui puissent être trouvés sur TikTok et j'ai juste pas envie de continuer à donner de la visibilité à ce gars il a été accusé de plein de trucs vraiment graves. mais les pranks ont également mené indirectement à une autre panique morale majeure qui a été apportée grâce à YouTube et vous êtes tout autant saoulés par le sujet que moi, les clowns tueurs. Alors on m'a demandé un nombre trop élevé de fois de parler de la question des clowns tueurs mais je vais en parler d'une manière assez détournée. Je trouve que les clowns tueurs c'est un sujet hyper intéressant parce qu'en 2016 ça a causé une panique morale monumentale. C'était du même niveau voire même pire que le cas de Momo où une quantité anormalement grande de personnes ont commencé à complètement péter un câble à ce sujet. L'origine pour beaucoup de l'escalade du mythe du clown tueur c'est une série de pranks aujourd'hui supprimés qui avait été réalisé en 2014 par la chaîne DM Pranks. Ces vidéos vous les avez probablement vues à l'époque que ce soit sur YouTube ou Facebook. Suite à ces vidéos et avec le fait que l'image du clown flippant commençait à vraiment gagner en popularité plusieurs personnes ont commencé à s'habiller en clown pour faire peur aux passants sans raison particulière autre que rigoler pour un coup. Certains se sont habillés comme ça dans des cimetières surtout pendant la période d'Halloween ce qui a également beaucoup inquiété des gens. Ces occurrences ont été notées et au cours de l'année 2016 la panique morale va atteindre son pic. Il y a eu un cercle vicieux. La panique augmentait. Les gens font des vidéos sur YouTube à ce sujet en passant des rumeurs prouvées plus tard comme fausses ou en faisant des pranks. La popularité du sujet augmente. YouTube pousse donc le sujet dans l'algorithme les gens sont inspirés par ça et s'habillent en clown pour faire peur aux gens et donc la panique augmente et ainsi le cercle continue et continue et ça n'a fait que s'augmenter. En août 2016 on trouve le premier vrai gros cas médiatique de clowns tueurs. Ça s'est passé dans la Green Bay de Wisconsin où concrètement des photos de gens habillés en clowns se baladant de manière suspicieuse dans la nuit ont commencé à beaucoup tourner. C'était en fait une tactique marketing pour promouvoir un court métrage mais les gens s'en fichaient de la vraie raison. Il y avait vraiment des clowns tueurs aux yeux des gens. Et ainsi de suite, article après article sans qu'il n'y ait jamais rien de cas concret. Des gouvernements ont fait des avertissements pour Halloween 2016 et des américains sont allés jusqu'à faire le porte à porte d'Halloween avec des armes à feu. Tout ça, pour rien. Il n'y a jamais eu d'attaque, juste des blagues ici et là. Rien de plus. Il y a eu des putains de battues organisées par des universités pour faire chasser du clown. Il y a eu des arrestations de gens faisant juste des blagues tout ça pour un hoax qui n'a jamais eu la moindre substance. C'est complètement ouf. Et c'est encore un autre cas d'une panique morale qui a été causée en très grande partie par des contenus sur YouTube et qui par la suite a été monétisé. Étrange recommandation. Il existe des vidéos que personne ne cherche sur YouTube mais qui pourtant sont recommandées tout le temps. Les expériences de recommandations étranges répétées, c'est un des trucs qui revient le plus souvent chez les utilisateurs. Par exemple, est-ce que vous aussi, on vous a recommandé cette vidéo nommée point d'exclamation point d'interrogation de juste un gars qui joue super bien à Mario Kart Wii sur la route arc-en-ciel ? Cette vidéo on en reparlera plus tard pour une autre raison mais cette vidéo m'a été recommandée plus d'une fois et j'ai jamais su pourquoi et à chaque fois que je la voyais, je cliquais dessus. Et de ce qu'on peut lire, les autres gens ne savent pas non plus pourquoi cette vidéo est tout le temps recommandée. Elle a plusieurs millions de vues. Autre exemple, est-ce que cette vidéo vous a déjà été recommandée ? Cette vidéo VHS assez pointue expliquant comment dans des contextes mathématiques et géométriques imaginaires et abstraits on pourrait retourner la surface d'une sphère de l'extérieur vers l'intérieur. Personne cherche ça et pourtant énormément de gens tombent dessus parce qu'elle a plusieurs millions de vues. A chaque fois je l'ai regardée et à chaque fois je ne savais pas pourquoi je l'avais regardée. Plusieurs vidéos comme celle-ci existent, des recommandations inexpliquées et toujours extrêmement populaires sans la moindre raison et ces vidéos sont parfois renommées Internet Checkpoints. C'est l'autre nom que possèdent ces vidéos étranges recommandées régulièrement. Mais c'est également une référence à un petit truc qui s'est passé un peu plus obscur mais j'avais envie de le mettre ici dans l'iceberg parce que je trouve ça trop mignon. C'était le cas de la chaîne notamment de Taya777 qui possédait une vidéo toute simple avec cette image belle et reposante sur fond de musique du jeu Donkey Kong Country. Peu importe le temps que les utilisateurs réguliers d'YouTube passaient sur le site, ils finissaient toujours par la force des choses à revenir sur la chaîne de Taya777 et cette vidéo en particulier. Et à chaque fois qu'ils s'y retrouvaient, ils postaient un petit message de là où ils en étaient dans leur vie, leurs objectifs, leurs regrets, leur joie, tout ça, tout ça. C'était un véritable checkpoint d'Internet. Il existe des archives de cette chaîne mais elle a été supprimée pour la raison la plus ridicule du monde, c'est-à-dire évidemment les copyrights, c'était pas les musiques du gars quoi. Et la suppression de cette chaîne pour certaines personnes, ça a été un drame. C'est-à-dire qu'énormément de gens avaient archivé des grosses parties de leur vie, ils revenaient régulièrement pour donner des updates dans une des communautés les plus agréables et gentilles de YouTube. Et tout a été supprimé d'un coup. Petit tube. Le petit tube, c'est ce qu'on va globalement explorer énormément dans la suite de l'iceberg et au fur et à mesure, on va de plus en plus parler de vidéos qui ont été découvertes dans le petit tube. Donc qu'est-ce que c'est le petit tube ? Le petit tube, c'est le YouTube des vidéos qui ont zéro vue ou quelques dizaines. Le petit tube tient son nom d'un site du nom de petit tube.com qui, à chaque fois qu'on le lance, vous donne le lien d'une vidéo avec très peu de vues. Il semblerait que son algorithme ne marche plus aussi bien qu'avant car maintenant, ça n'arrive presque jamais qu'on tombe sur une vidéo qui a réellement aucune vue. Ça me paraissait important de donner un nom à cette partie intégrante de YouTube et on verra dans la suite de l'iceberg, particulièrement dans les abysses des vidéos étranges qui ont été trouvées dans cette partie cachée du site. Marina Joyce. Ok, là on commence à entrer dans les sujets un peu plus glauques et beaucoup plus sérieux. Vous avez très probablement à l'époque suivi l'affaire Marina Joyce. Ça a, pareil, eu un retentissement médiatique assez conséquent. Et, encore aujourd'hui, on n'a pas de réponse. Marina Joyce est née le 1er février 1997 au Royaume-Uni. Elle commence sa chaîne YouTube en 2012 et se met à faire des vlogs aussi bien sur sa vie que sur son avis sur plein de sujets. Elle commence avec une personnalité assez dynamique mais non au moins parfaitement normale et qui s'exprime parfaitement normalement. Elle n'a pas eu énormément de controverses liées à sa chaîne YouTube, à l'exception de la fois où elle a accusé Sam Pepper, oui à nouveau lui, d'harcèlement sexuel durant le Warped Tour au Royaume-Uni. Il avait 24 ans et en avait 16. Néanmoins, au cours des années, son attitude va changer un peu. Elle va devenir un peu plus erratique. Sa manière de parler va changer un peu, elle va faire de moins en moins sens. Elle avait l'air légitimement complètement à l'ouest dans toutes ses vidéos. Une vidéo que beaucoup pointent comme le signe du début de son déclin mental, c'est la vidéo Dear Future Me. Une vidéo dans laquelle elle lit un poème très générique, sur fond de vidéos super bizarres d'elle qui se baladent dans la forêt, dans des endroits en robe, de manière complètement pas naturelle. Au cours du temps, elle semble perdre du poids, elle a l'air perdue, et aucune explication n'est donnée. A plusieurs moments dans sa carrière, elle fera des appels à l'aide sur Twitter et YouTube, qui n'y auront nulle part, et qui seront supprimés très vite après, disant qu'elle était en danger et se rectifiant quelques temps après. À un moment, un commentaire YouTube va poser la question de si elle allait bien. Plusieurs personnes en réponse s'exprimeront qu'en effet, elle a l'air dans un état aggravé, qu'elle a l'air droguée et en dépression. À ça, Marina Joyce répondra avec deux commentaires. Un où elle dira oui, puis un autre où elle dira non. Le 2 juillet 2016, Marina Joyce poste une vidéo du nom de Date Outfit Ideas, qui va lancer une gigantesque campagne sur Internet. Hey guys, so today I'm advertising Style U, and I'm advertising their clothes, so this is me, just advertising their clothes, and yeah, I love you guys so much. Dans cette vidéo, à la mise en scène étrange, on la voit présenter des tenues, mais des détails mettent mal à l'aise. Déjà, elle semble avoir des bleus partout sur ses bras. Elle se répète beaucoup, elle parle bizarrement, à un moment où l'entendrait dire « Help me » dans son souffle, comme une sorte de message caché de la vidéo. On voit un doigt apparaître depuis le hors-champ, lui demander de se placer quelque part à la gauche du cadre. Elle lâche des regards derrière la caméra, qui ont l'air inquiets. Pour la communauté, il est clair d'une seule chose, elle est séquestrée et forcée à réaliser ses vidéos. Autre théorie qui arrive en même temps, elle serait « addict » à énormément de drogues dures. Les détails vont se rajouter au fur et à mesure du temps. On va voir des armes à feu en arrière-plan des vidéos menant à cette vidéo précise. Elle continue à dire que tout va bien, alors que sa manière de s'exprimer est hyper étrange. Elle se coupe elle-même. What is your favorite band? Safety suit! I love safety suit! I love safety suit! Certaines personnes sont allées jusqu'à zoomer dans ses yeux pour voir ce qui, selon eux, serait le reflet d'une personne cagoulée. Les théories ont continué à fuser, un petit ami violent, des drogues dans des raves dans lesquels elle aurait été vue. Mais après 2016, sans vraiment de réponse aux questions de la communauté, Marina Joyce a continué à visiblement sombrer, ayant parfois des périodes où elle semblait avoir des égotripes bizarres, où elle demandait à ses fans de l'appeler « déesse », ce qui amenait plusieurs personnes sur la piste de la bipolarité. Marina Joyce étant peut-être une personne bipolaire aux phases maniaques très difficiles, ce qui rend cette situation très triste si c'est le cas. Après trois ans sur la moindre avancée, Marina Joyce va à nouveau faire la une des journaux avec un truc que personne n'avait vu venir. En juillet 2019, elle fut portée disparue. Elle a disparu pendant dix jours entiers. La police avait fait un appel à témoins publics et elle a fini par être retrouvée. Son petit ami a tweeté durant cette disparition. Il a dit que tout allait bien et que toute personne qui le ciblait était juste mal informée. Vous vous en doutez, personne n'a été convaincu par ce message. Et au final, Marina Joyce a fini par tweeter qu'elle n'était jamais disparue en réalité et que tout ça n'était qu'une incompréhension générale en finissant le tweet par une phrase complimentant son petit copain en disant qu'il la protégeait et qu'il fallait arrêter de dire n'importe quoi à son sujet. Et le truc frustrant, c'est qu'après que ce soit arrivé, plus rien. Marina Joyce continue à faire des vidéos. Parfois elle a l'air bien, parfois pas du tout. Rien n'a changé et personne n'a la moindre explication. Et j'ai l'impression qu'on n'en aura pas avant longtemps. Eugenia Kuni Autre célébrité de YouTube très critiquée, mais dont la santé a également été un sujet d'inquiétude majeure. On parle évidemment de la youtubeuse Eugenia Kuni. Pareil, Eugenia Kuni est un cas pour lequel il y a énormément de choses à dire et je vais faire de mon mieux pour synthétiser. Eugenia Kuni est née en 1994. Il s'agit d'une youtubeuse, streameuse et mannequin qui a eu une enfance très solitaire, marquée par beaucoup de harcèlement qui à l'époque l'ont amenée à étudier sur internet et à se reclure sur des forums sur internet. Durant la même période entre 2011 et 2013, elle démarre son activité de streameuse et youtubeuse, ainsi qu'un peu de mannequinat. Ses vidéos vont, à l'époque, attirer énormément de spectateurs, mais aussi beaucoup de critiques pour une seule raison. Eugenia Kuni est extrêmement maigre. C'est une évidence que Eugenia Kuni avait des problèmes dans sa vie et une santé mentale fragile. Il a longtemps été spéculé que Eugenia était en réalité atteinte de sévères troubles du comportement alimentaire, dont évidemment l'anorexie. Elle est devenue une image de communauté pro-ANA, c'est-à-dire les communautés pro-anorexie, s'encourageant mutuellement à amener le corps le plus proche possible de la sous-nutrition, afin d'être le plus fin possible. Ce qui, évidemment, est quelque chose de vraiment pas positif. Au cours de sa carrière, Eugenia Kuni va perdre de plus en plus de poids et à un moment, elle va juste se mettre à arrêter de poster. À ce moment-là, les rumeurs vont vraiment exploser. Elle serait morte, du coup ? Sauf que non. C'était au tour de 2019 et la même année, le YouTuber Shane Dawson, dont les scandales auraient pu se retrouver dans l'iceberg, mais j'avais juste pas envie. Je disais donc que le YouTuber Shane Dawson poste un mini-documentaire d'une heure sur Eugenia Kuni, parlant de son parcours où elle a pu enfin affirmer qu'elle était atteinte de troubles du comportement alimentaire et qu'elle avait été suivie pour ça. Tout semblait aller mieux, elle avait l'air en meilleure forme, mais après, au cours du temps, elle semble avoir fait une énorme rechute. Et elle est tout aussi fine qu'elle était juste avant de quitter YouTube. C'est un cas extrêmement compliqué à traiter. Pour le coup, Eugenia Kuni, c'est un cas extrêmement compliqué. Est-ce qu'elle devrait avoir une chaîne YouTube ou pas ? Est-ce que le fait qu'elle ait une maladie mentale et qu'elle ne soit pas consciente de ce qu'elle réalise est un danger ? Est-ce qu'il faut quand même la laisser ? Parce que c'est quelqu'un qui a juste envie de partager ce dont elle a envie de partager et qui, malheureusement, a des troubles du comportement alimentaire ? On ne sait pas. On ne sait pas et du coup, ça a causé beaucoup de controverses, beaucoup de questionnements et énormément de harcèlement autour du Eugenia Kuni. Harcèlement qu'elle ne mérite pas parce que c'est dont elle mérite, c'est de l'aide et définitivement pas YouTube. Oh le Lilia. Sur une note un peu plus joyeuse que la précédente, laissez-moi vous présenter une curiosité très particulière d'internet, le personnage du Lililia. Oulililia, c'est le pseudonyme de Nick Smith, une personnalité très documentée sur internet et ce depuis 2001. Je vais vous faire une description courte, il y a une super vidéo d'Atrocity Guide si vous voulez aller beaucoup plus en profondeur sur la question. Oulililia s'est fait découvrir par Something Awful, un des forums les plus importants du début des années 2000. Il se moquait ouvertement de Nick et de sa manière de vivre et au fur et à mesure que le trail a continué, il est passé de harcèlement à curiosité puis de curiosité à fascination. Nick, c'est un jeune homme sur le spectre de l'autisme qui a beaucoup de comportements et d'organisations de sa vie qui sont très particulières. Il possède un rythme et une philosophie de vie ultra étrange et décalé dû à un isolement personnel volontaire du monde extérieur. Nick, par exemple, a une obsession autour des valeurs numériques. Il s'auto-attribue des stats qu'il augmente et réduit au fur et à mesure de ses avancées dans sa vie et de son quotidien. Il observe le monde uniquement en valeurs chiffrées. Par exemple, voici comment il décrit son régime alimentaire. 88% de pizza au fromage surgelé dégraissé. 7% de pâtes aux compléments alimentaires hamburgers helper sans bœuf. 4,5% de snacks et de céréales. Puis 0,5% pour le reste. Il a également plusieurs peurs irrationnelles. Les miroirs, le nombre 22. Des mots qui commencent par P. L'eau très bleue à cause des personnages de jeux vidéo qu'il jouait qui mourait à l'intérieur de l'eau. Le ketchup, vous comprenez ainsi de suite. Très aléatoire. La plupart de son temps consiste à utiliser ses stats chiffrés pour essayer de rationaliser une manière de vaincre ses peurs. Ainsi par exemple, sa peur de l'eau bleue a été vaincue au fur et à mesure du temps. Et au fur et à mesure que les gens ont commencé à creuser autour de Nick, ils se sont rendus compte que c'était un gars légitimement fascinant et extrêmement créatif. Il a créé plusieurs jeux vidéo dont un du nom de Barricana, mais également un autre du nom de Platform Master qui sont tous les deux des jeux de plateforme basés sur une physique précise. En l'occurrence, Platform Master est en développement depuis des années et ce n'est toujours pas terminé. Car Olelelia est un putain de perfectionniste et qui souhaite un jeu parfaitement aligné à ses valeurs numériques. C'est pour ça qu'il peut passer plusieurs minutes sur sa chaîne YouTube à vous décrire l'espacement de chaque goutte de la pluie dans son jeu vidéo. De plus, il a des fascinations avec certains jeux vidéo et comment les casser, notamment un de ses jeux préférés, Bubsy 3D, dont il cherche tous les secrets et bugs régulièrement. Il n'écoute également que quelques musiques précises, presque toutes des musiques de jeux vidéo dont il fait à chaque fois une à deux dizaines de versions différentes, qui sont des versions plus ou moins accélérées de chaque morceau. Bref, ce mec est super chelou, fascinant, définitivement ultra bizarre de la meilleure des manières et vraiment c'est un rabbit hole incroyable à explorer, je vous invite à regarder, c'est trop bien. Il continue d'être actif bien que moins qu'il y a 8 ans, notamment dû à une inondation qui a eu lieu dans sa ville d'enfance qui lui a fait perdre beaucoup de son travail et une phobie énorme des masques qui l'a fait se reclure durant la crise du Covid. Maggie Bone Peu de gens de mon âge connaissent ou se souviennent de Maggie Bone, mais fut un temps, elle était un des premiers grands succès controversés à l'international de YouTube. Maggie Bone, c'est plus de 100 vidéos postées sur une chaîne, remontant jusqu'à juillet 2006. Presque toutes ces vidéos consistent de Maggie Bone, jeune fan américaine, regardant droit sa webcam ou sa caméra sans ne rien faire ni dire. Parfois, elle peut commencer en disant une petite phrase qui concrètement signifie « Coucou, je m'appelle Maggie Bone » Et elle fait rien d'autre, et elle regarde la caméra. Et c'est tout. Il existe une ou deux vidéos où elle chante, et comme toutes ces vidéos, elle s'exprime en japonais, définitivement la démographie ciblée par ces vidéos. Il n'y a pas de raison à ces vidéos. Elles sont pas scriptées, pas de mystère, pas d'étranges histoires de déviance sexuelle, rien, et personne ne comprenait à l'époque. Et pas plus, pas moins aujourd'hui, surtout depuis qu'elle a arrêté de poster. Aujourd'hui, il y a des millions de vues sur ces vidéos. Une des premières formes de créateurs controversés de la plateforme, en tout cas. Mais on va reparler de Maggie Bone plus tard dans l'iceberg. C'est pas à cause d'elle, mais à cause d'un de ses fans. On en parlera un peu plus tôt. WebDriver Torso Le 7 mars 2013, une chaîne YouTube a été créée, qui va devenir au cours du temps un des mystères les plus tenaces du site. A partir de septembre 2013, le compte WebDriver Torso va se mettre à poster des vidéos toutes nommées Aqua, puis par la suite TMP suivies de caractères aléatoires. Toutes ces vidéos avaient un même format. Elles étaient constituées de slides numérotés en bas à gauche. Ces slides étaient un fond blanc avec un rectangle opaque rouge et un rectangle opaque bleu généré aléatoirement. Chaque slide était marqué par un bip plus ou moins aigu, durait un peu moins d'une seconde et s'enchaînait pendant une durée aléatoire de quelques secondes à plusieurs minutes. Alors comme ça, c'est un peu particulier, mais ça explique pas pourquoi des tonnes de gens en ont parlé. La raison pour laquelle tout le monde en a parlé à une période, c'est parce que cette chaîne postait plusieurs vidéos par minute. Cette chaîne a posté jusqu'à l'arrêt de ses postes plus de 600 000 vidéos. C'est monumental. Alors il y a eu plusieurs théories à l'époque. D'abord il y a eu les théories complètement invraisemblables, genre les aliens, les trucs comme ça tu vois. Puis il y a eu des théories intéressantes bien qu'un peu fantaisistes, des communications un peu militaires, des sortes de stations de nombre modernes. Il y avait aussi la théorie sur laquelle ce serait une technique pour essayer de manipuler l'algorithme et générer beaucoup d'argent avec des uploads ultra réguliers. Mais la chaîne n'est pas monétisée donc c'est pas le cas. Et alors que toutes ces théories étaient en train de fuser, quelques uploads étranges apparurent sur la chaîne de WebDriver Torso. D'abord il y a la vidéo 00014, qui est un enregistrement de la tour Eiffel de nuit, avant que la caméra s'abaisse pour montrer la maintenant disparue page Facebook de WebDriver Torso. Et ensuite il y a eu une vidéo du nom de TMP RKRL 8.5, qui a été postée le 3 juin 2014, qui commence normalement, puis ça. Ouais, c'est un recrawl. Ce qui est d'ailleurs annoncé dans le titre. TMP c'est les 3 lettres qui commencent chacune des vidéos de WebDriver Torso. RKRL signifie recrawl. Et 85, bah on sait pas. Apparemment il y aurait eu un autre upload disponible uniquement en France, qui coûtait 1,99€ à regarder, et qui ne pouvait être payé qu'avec une carte bancaire française d'un épisode de la série Aqua Team Hunger Force. Ça par contre, on n'a jamais eu la moindre explication. La réponse à ce mystère est très simple, en vrai. C'était la théorie principale qui tournait à l'époque qui s'est avéré vraie. Le fait que ce soit une chaîne test créée par Google, pour faire attention à ce que l'encodeur de YouTube soit toujours le plus efficace. Et chose que je trouve super drôle, c'est que la réponse qu'a donnée YouTube à une question de journaliste, qui a révélé que WebDriver Torso était bel et bien réalisée par Google, était une référence au recrawl. Pampo. Pampo, c'est une des curiosités les plus étranges du YouTube français. Il est devenu très connu grâce à sa vidéo Le Cahier de Pampo, qui a été diffusée dans un web de cut d'Antoine Daniel, et qui n'existe aujourd'hui qu'à travers des ré-uploads. Pampo possède deux chaînes YouTube, de ce que je sache. La chaîne Pampounet et la chaîne Sadikas. Toutes les deux datent d'il y a entre 10 et 12 ans. Et c'est vraiment bizarre. Auteur autiste. Quatre saisons. Quatre saisons. Il possède également des comptes d'Eviant Art, et semble soit être un artiste, soit être un pionnier du bon shit post français comme on n'en fait plus, ou alors un mec légitimement un peu dérangé. Il a été découvert sur JVC, plus particulièrement sur le 1518, notamment en 2007 quand il partageait apparemment des vidéos de lui dessinant le smiley Noël avec son caca. La source, c'est JVFlu, donc pas le truc le plus fiable, mais étonnamment, je les crois. Il aurait été connu comme un troll régulier du forum, se cachant sous plusieurs pseudonymes, Pampo, Pampo avec un 0 à la place du haut, Mansuré et Sadikas. Mansuré, c'est apparemment le nom d'une autre de ses chaînes YouTube, mais il semble que ça ait été supprimé, il existe néanmoins une archive sur Wayback Machine, et ça avait l'air d'être du gaming. Il possède aussi un compte Dailymotion du nom de Pampoom, toujours pas plus intéressant. Et concrètement, il n'y a toujours pas eu d'explication à ce sujet, et il semble ne pas avoir donné de signe de vie depuis 2013. Si on se fie à son activité, aujourd'hui il devrait avoir bientôt 30 ans, expliquant peut-être le fait qu'il n'ait pas envie d'être associé à un contenu de ce type. Nana825763. On en a déjà parlé de nombreuses fois, il est présent sur le site depuis 2006, et il a proposé vidéos classiques sur vidéos classiques. On en a parlé en long et en large dans la précédente vidéo sur le bug Wattk de YouTube, et on en a également parlé dans l'iceberg des traumas, pour parler du username 666 et de la vidéo Cooking Idol. Et aujourd'hui, je vais me pencher sur une autre de ses vidéos que je vous invite à regarder avant de passer à l'autre sujet. Sa vidéo My House Walkthrough, qui est ma préférée de sa chaîne, qui est une vidéo géniale, mais par contre, je vous préviens, c'est vraiment pour le coup un peu dérangeant, et l'ambiance particulièrement sonore est extrêmement bien réalisée. Si vous êtes sensibles aux ambiances comme moi, bah franchement ça va vous plaire. Slenderverse. Je me dois également de parler d'un autre pilier de l'horreur sur YouTube, la communauté d'ARG autour de Slenderman, qui a été lancée par Marble Ornets en 2009. Marble Ornets, c'est ma série préférée, c'est elle qui a élaboré toutes les parties importantes qu'on connaît du mythe de Slenderman, et c'est aussi l'ARG le plus influent de l'histoire. T'as des centaines et des centaines de créateurs indépendants qui ont créé leur version d'une série basée sur le Slenderman, filmée en fin de footage, avec des créatures qu'on appelle des proxys, c'était vraiment très codifié, mais très 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 intéressant. On trouve des séries très connues, comme Everyman Hybrid, Dark Harvest 00, mais également une autre série. J'avais pas envie de lui faire de la pub, mais je vais quand même la citer, car elle réapparaît beaucoup plus bas dans l'iceberg. Tribe 12. Disons qu'aujourd'hui, si le créateur de Tribe 12 a quitté Internet, c'est parce qu'il a fait des choses potentiellement très 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 graves. Bref, je voulais mettre un petit hommage rapidement à cette communauté dont j'ai fait partie moi-même avec ma propre série un peu naze sur YouTube, du nom de Signe D, qui aujourd'hui a complètement vieilli, qui est ridicule, mais dont j'ai toujours des bons souvenirs parce que c'était quand même le collège, c'était sympa. Adpocalypse. Pour revenir sur la question d'anecdotes qui ont marqué la culture du site, laissez-moi vous parler des Adpocalypse. Adpocalypse, c'est la fusion de Apocalypse et de Ad qui signifie Pub en anglais. Les Apocalypse sont des périodes très dures du site où les revenus des YouTubers se sont vus être divisés significativement. Il y a eu en tout 4 Apocalypse. Tous sont liés à des gros scandales du site qui ont causé les annonceurs, les gens qui payent pour mettre des pubs sur le site, à massivement se rétracter pour ne plus y être associés. Moins d'annonceurs de pub égale moins d'argent dans YouTube, égale moins d'argent pour les YouTubers. Et pour avoir un bref résumé de chaque Apocalypse, la première Apocalypse a eu lieu à cause de PewDiePie et les accusations d'antisémitisme du Wall Street Journal. La deuxième Apocalypse, c'était arrivé à cause du scandale El Azagate. La troisième Apocalypse, c'était avec la question de la p**** et des cercles p**** à l'intérieur de YouTube. Et enfin la quatrième, c'était lié à plusieurs articles qui exprimaient l'augmentation des discours d'extrême droite sur le site. Chaque Apocalypse a amené de sa manière un changement dans la manière dont le site a été géré, que ce soit l'apparition de la monétisation limitée, c'est-à-dire le fameux dollar jaune, l'application de la loi Copa, ce genre de trucs. Toy Freaks. En parlant des Apocalypse, un des acteurs les plus importants du scandale El Azagate, c'est la chaîne Toy Freaks. Oui, j'ai changé de fringue parce que là on est le lendemain, ça faisait 2h30 que je tournais, j'en pouvais plus. La chaîne Toy Freaks a été créée par Gregory Kiesem en 2012. Il s'agit d'un père célibataire avec deux enfants. Cette chaîne a fermé en 2017 à cause d'une massive controverse. J'irai pas trop en détail parce que ça me dégoûte vraiment plutôt pas mal, et surtout regarder ce genre de contenu, moi ça m'intéresse 0%. Mais concrètement, ce père a filmé ses filles dans des situations abominables, les forçant à bouffer et à vomir, les filmant se pisser dessus, les filmant dans la douche en train de crier et pleurer. Le contenu est irregardable et c'est vraiment immoral. J'irai pas plus loin, mais c'est un des scandales les plus célèbres de YouTube. Et ce qui m'énerve le plus, c'est les explications du père où il dit « Oh ben je me filmais en train de jouer avec mes filles, et à un moment il y avait des vidéos qui marchaient mieux que d'autres, et je me suis dit qu'il fallait répliquer le succès ». Donc bref, des mentalités vraiment pas bon. Algorithme. Concrètement, vous connaissez ça probablement si vous regardez beaucoup de YouTubeurs régulièrement, et je voulais placer ça parce que ça va être intéressant après de parler des failles de cet algorithme. Quand on parle de l'algorithme de YouTube, on parle du système que YouTube a réalisé pour recommander les vidéos, gérer l'ordre des recherches de vidéos, et en général il s'agit de ce script, de cette intelligence artificielle, qui détermine si une vidéo sera populaire ou non. En l'occurrence, la chaîne de Toyfreaks dont on a parlé précédemment, s'est placée à une époque dans une brèche de l'algorithme qui mettait énormément en valeur les contenus pour enfants, dû à la bêtise des enfants qui appuyait sur tous les contenus de manière complètement aléatoire. Et régulièrement, au cours de l'histoire de YouTube, il y a eu des brèches dans l'algorithme, des erreurs de l'algorithme, et aussi des changements majeurs de cet algorithme qui ont causé la fermeture de certaines chaînes. Donc c'est quand même assez sérieux. Etika est né en 1990, et a commencé sa carrière avec du mannequinat et du rap avant de devenir YouTubeur streamer autour de 2012. Il est devenu très célèbre au cours de sa carrière, pour avoir fait des live réactions légendaires où il regardait des Nintendo Direct, et notamment où il surréagissait tout le temps, surtout aux annonces de nouveaux personnages dans Smash Bros. Oh my, oh my, oh my god, oh my fucking god, holy shit, holy shit ! Ces lives étaient perpétuellement positifs, et émanaient vraiment une bonne vibe. Mais ça n'a pas vraiment duré. Si le gars était vraiment positif, deux choses sont venues changer sa situation. Une surabondance de trolls, et la dégradation sévère de son état mental. En effet, le fait qu'il soit devenu une sorte de meme grâce à ses streams, et son comportement extravagant saupoudré d'une couche de racisme, a amené énormément de trolls qui voulaient absolument le faire tilt. Il a pété sévèrement des câbles à plusieurs occasions, et a fait beaucoup de mauvaises décisions dans sa carrière. Ça a amené à la suppression de sa chaîne YouTube en 2018, due à la démonétisation complète de celle-ci. Suite à cet événement, il fait un tweet qui était le premier signe d'une cassure dans sa santé mentale. C'est à mon tour de mourir. En 2019, la deuxième chaîne d'Etica a été supprimée, et suite à ça, il a posté plusieurs tweets qui ont inquiété énormément de gens. Sa copine a confirmé plus tard qu'il allait bien et que la crise était passée, mais une dizaine de jours après, il a pété à nouveau un câble, et a surtout lancé un live Instagram qui aujourd'hui est devenu très connu. Il était clairement en phase maniaque en train de crier « La révolution ne sera pas télévisée » et en boucle, filmant son arrestation par la police. Quelques jours après, il sera à nouveau arrêté pour avoir agressé un policier, et fera de plus en plus d'apparitions incompréhensibles sur les réseaux sociaux. Vous imaginez bien comment Internet a réagi à ça ? Exactement, ils ont trouvé ça super drôle ! Après des années de moqueries et de trolling constants, le 20 juin 2019, Etica poste une vidéo sur sa chaîne YouTube personnelle intitulée « Je suis désolé ». Dans cette vidéo extrêmement triste en rétrospective, il demande pardon à sa communauté, explique qu'il a de gros problèmes de santé mentale, et qu'il vit très mal la popularité et l'attention à son égard. Le même jour, il sera porté disparu, et le 24 juin, son corps sera retrouvé flottant dans l'East River de New York City. C'est un des événements qui a le plus impacté le monde du streaming. La mort d'Etica a eu énormément de conséquences sur la discussion autour de la santé mentale dans le milieu du streaming et de YouTube, même si je trouve qu'Internet n'a pas l'air d'avoir vraiment appris quoi que ce soit depuis cet événement. Onision, c'est un YouTuber très connu, qui est aussi un des gars les plus affreux de la plateforme. Si je devais compter le nombre de scandales de ce type, je vous promets qu'on serait encore là deux heures après. C'est un truc de ouf. Onision commence sa chaîne il y a 14 ans en postant des sketchs et des chansons qui obtiendront peu de succès à l'exception d'une de ses chansons, Banana Song. Aujourd'hui elle est copyrightée, donc je la mettrai pas, mais elle compte 90 millions de vues, faisant de lui un mini-mème à l'époque. Et à partir de cette vidéo, il va devenir, bah, un YouTuber connu. Et aussi, la pire des merdes. Voici une petite liste d'exemples de scandales qui ont suivi la carrière d'Onision. En 2011, il commence une relation avec une femme du nom de Shiloh Huggenson. Il sera critiqué pour avoir posté des vidéos de Shiloh en train de convulser, de vivre une grosse perte de mémoire et une crise d'angoisse sévère. Ces convulsions qui ont été déclenchées d'ailleurs par des mois de stress et d'agressions sexuelles. Dans la vidéo, Onision fait passer ça comme un truc qui lui fait mal à lui et pas à elle. En 2011 également, il commencera une relation extrêmement manipulatrice avec Adrienne Jorgensen. Il finira par la forcer à avoir une relation sexuelle non protégée et dira publiquement que c'était une salope, et qu'elle avait eu plein de relations sexuelles avant lui, faisant donc d'elle, je cite, une personne incapable d'être vieille. Il a également fait une vidéo répondant à la lettre d'un fan lui disant qu'il était en dépression et qu'il se faisait maltraiter par ses parents en lui disant que c'était probablement de sa faute. Il a également groomé plusieurs enfants et jeunes adolescents au cours de sa carrière, et a posté le numéro de téléphone publiquement d'une des fans qui l'avaient accusé de p****, ce qui a amené Chris Hansen, star de la série télévisée To Catch a Predator, à se pencher sur son cas, ce qui a amené Patreon à le bannir de leur site, suite à ça il fera une série de pétages de câbles en vidéo complètement faux pour faire de l'argent sur la controverse, et en 2021, toutes ses chaînes ont été démonétisées. Et là, je n'ai parlé que de quatre scandales. Il y en a encore des dizaines, c'est pas une blague. Et aujourd'hui, beaucoup l'accusent d'avoir créé une des chaînes les plus destructrices pour jeunes adolescents mal dans leur peau, leur causant d'avoir des opinions et vues extrêmement graves et dangereuses, acte qui a été analysé par certaines personnes comme un des rares cas de grooming de masse. Amanda Todd L'affaire Amanda Todd, c'est un des cas de cyberharcèlement les plus connus de l'histoire d'Internet, et qui a causé un changement dans la perception publique de la question du cyberharcèlement. Amanda Todd, lorsqu'elle avait 14 ans autour de 2009, utilisait Internet pour rencontrer des nouvelles personnes par le biais de discussions vidéo. Là, des gens aléatoires la complimentaient sur son apparence, lui donnant une validation qu'elle ne recevait pas au quotidien. Une des personnes avec qui elle parlait insistait d'ailleurs beaucoup pour lui envoyer une photo de ses seins, et elle a fini par accepter en lui montrant ses seins lors d'une discussion en vidéo. Durant cette discussion, il prendra des screenshots, et il va utiliser ces screenshots comme forme de chantage pendant plusieurs années. En effet, il la menaça d'envoyer les photos à toute sa famille et ses amis, il connaissait son adresse et son école, et durant les vacances d'hiver, la police va frapper à sa porte et annoncer que la photo avait été envoyée à tout le monde qu'elle connaissait. En même temps, ces photos furent partagées sur le Daily Capper, un, et je ne rigole pas, journal sur Internet pour p**** pile, et à ce moment-là, c'était le début de la spirale descendante d'Amanda. Je n'irai pas en détail sur l'intégralité de cette histoire parce qu'elle est franchement triste, et également parce que je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent peut-être déjà. Ça implique le changement d'école d'Amanda Todd pour finalement que la personne qui la harcelait réenvoie les screenshots dénudés d'Amanda à tous ses nouveaux camarades, et tout ça l'amènera à un cyber harcèlement de masse de la part des gens qui la connaissaient dans le cercle proche de l'école, qui lui enverront des photos de bouteilles de Javel lui demandant de la boire, et lui faisant des menaces et lui donnant l'impression que, morte, elle serait beaucoup mieux que vivante. Toutes les informations que je viens de vous donner viennent d'une vidéo réalisée par Amanda Todd dont vous voyez des images depuis le début de ma narration. Cette vidéo a été postée après deux ans et demi de cauchemars pour elle le 8 septembre 2012. Cette vidéo n'a pas été suffisante pour elle, recevant peu d'attention à l'époque, et le peu d'attention en question étant majoritairement moquerie et trolling. 10 octobre 2012, le corps d'Amanda Todd sera retrouvé dans sa maison. Elle avait mis fin à séjour. Comme je vous l'ai dit précédemment, cette affaire a changé énormément de choses. Déjà, elle a changé littéralement des lois, notamment au Canada, et la vidéo d'appel à l'aide d'Amanda Todd aujourd'hui est devenue extrêmement importante pour l'histoire d'internet. Et si vous vous demandiez, la personne qui a harcelé Amanda Todd pendant toutes ces années a été retrouvée. Il s'agit de Aydin Coban, un homme qui avait je crois 19 ans à l'époque, et il a été condamné à 11 ans de prison en 2017. Voilà, c'est la fin de la partie 1. J'espère que celle-ci vous aura plu. La partie 2 devrait arriver dans une semaine, une semaine et demie. Je viens de me rendre compte en fait, en tournant cette partie, que vraiment ça va être massif l'iceberg. En fait, je me rends compte que j'ai visé un peu beaucoup. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous plaira. Vous allez voir, ça va très vite tomber de plus en plus dans les trucs vraiment obscurs et pas connus. Bisous à vous, et j'ai hâte de vous voir pour la deuxième partie.